Hello les itatas, je suis ravi de vous retrouver pour vous faire découvrir le parcours d'un nouvel invité. Et celui que je reçois aujourd'hui est un amoureux passionné de la nature marantiniquaise, mais c'est un amoureux curieux qui ne se contente pas de l'admirer et d'en profiter depuis de nombreuses années, il la scrute en analysant les sols de notre île, en parcourant les mordes et les montagnes, à la recherche de notre passé, en observant avec curiosité notre biodiversité. Bonsoir Alex Allard-Saint-Albin. Bonsoir M. Comwell, bonsoir aux téléspectateurs de Zitata. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois même qu'on prépare cette émission. Nous y sommes aujourd'hui. Alors je le disais, vous êtes, on peut le dire, un spécialiste de la nature. Un spécialiste de la nature, on a toujours tendance à vouloir donner une étiquette à ceux qui sont passionnés de leur activité. Donc effectivement, je vis la nature martiniquaise avec passion. Je l'aborde sur tous les angles et c'est ça l'avantage que j'ai par rapport à beaucoup d'autres. Donc j'aborde cette nature dans sa globalité avec sa géologie, sa biodiversité animale. Vos spécialités, puisque vous êtes effectivement géologue, vous êtes à l'origine enseignant de sciences de la vie et de la terre. Je suis enseignant de sciences naturelles, devenu aujourd'hui sciences de la vie et de la terre. Les fameuses SVT. SVT, donc je suis professeur, j'étais professeur, puisque je ne suis plus à la retraite, professeur agrégé de SVT au lycée France Fanon à Trinité. On va le voir, vous avez fait beaucoup de recherches, vous avez aussi produit, j'en ai quelques-uns là, quelques ouvrages. Mais on va d'abord commencer par parler de vous, découvrir quelle est votre personnalité, c'est Kim Nouye. Alors qui est Alex Allard-Saint-Albin ? Dites-nous un petit peu qui vous êtes. Qui je suis ? Donc je suis Martiniquais. Il est un de naissance, je suis né à Trois-Villais, il y a de cela pratiquement plus de 70 ans. Donc, commune dans laquelle j'ai passé pratiquement toute mon enfance et mon adolescence. Une très belle photo d'époque que vous avez choisie. Je l'ai choisie cette photo parce que, bon, Trois-Villais, je l'ai pratiquement connue comme ça quand j'étais gamin. C'est surtout ça. Donc lorsqu'on regarde le front de mer de Trois-Villais aujourd'hui, et puis on le compare à ce qu'il était il y a de cela 70 à 80 ans. Et bien donc, il y a une véritable métamorphose de notre petite commune de la Martinique. Donc je suis né à Trois-Villais. Justement, on a la rue Chelsher, là, et l'église qui se trouve tout à fait en haut de la rue Chelsher. C'est toujours l'église qu'on a aujourd'hui. Qu'on a aujourd'hui, et juste en face de l'église, c'était là où habitaient mes grands-parents paternels. Il y avait une boulangerie qui était juste à côté, là. C'était là où mon père faisait du pain, voilà. Et on voit cette iole au premier plan. C'était... Je corrige, je corrige. C'est un gommier. C'est un gommier, pardon. C'est un gommier. Alors j'ai pensé gommier, j'ai dit... Oui. C'est un gommier, donc un bateau de pêcheurs. Et c'était une commune de pêcheurs. En fait, c'était une commune de pêcheurs. Donc il y avait des gommiers, surtout le fond de mer du bourg. Et puis il y avait des gommiers de l'autre côté de la baie, c'est-à-dire juste en face de l'appontement actuel. Donc puisqu'on a une toute petite baie en face de l'appontement. Donc un gommier. Et mon père avait un gommier justement de l'autre côté, mais du même style. Oui, je précise. Donc un gommier. Un gommier. C'est terrible parce qu'en voyant la photo, j'ai pensé gommier. Votre père, vous en parliez. On va le retrouver ici avec vos parents, en l'occurrence. Oui, mon père et ma mère. Donc mon père, il est également sur pratiquement plus de trois ou quatre générations. C'est une famille à l'Arc-Saint-Algant, bien implantée à Trois-Îles. Donc mon père, il avait en fait une double activité. Une famille nombreuse, double activité. Il était boulanger la nuit, donc il faisait du pain au bout des Trois-Îles, juste en face de l'église d'ailleurs. C'est là où il se trouvait le four alimenté avec du bois, donc du pain bois, comme on disait à l'époque. Et puis, lorsqu'il sortait de la boulangerie, au petit matin, il poussait son gommier pour aller faire de la pêche côtière en Benford-de-France. C'est de la pêche côtière avec des casiers qu'il fabriquait et il ramenait du poisson, tantôt vendu à Trois-Îles, tantôt vendu à Fort-de-France. Et votre maman ? Et maman, elle était aide-soignante à l'hôpital des Trois-Îles, avec de bons souvenirs d'enfance, aussi bien avec mon père que ma mère. Parce que si je suis aujourd'hui un passionné de la nature martiniquaise, c'est parce que j'ai passé mon enfance en immersion totale dans cette nature martiniquaise. Donc, les vacances scolaires, j'allais à la pêche avec papa, donc ça occupait une bonne partie de mes vacances, à découvrir toute la faune et la flore marine. Ma mère, elle allait systématiquement laver le linge à la rivière Pagerie, du côté du golfe des Trois-Îles, là où se trouve le golfe. Et tous les jeudis, c'était la journée rivière, bain de rivière, balade dans la campagne, pêche aux écrovis, sa chasse à l'arbalète. Donc, mon enfance se résume à cette immersion dans cette nature martiniquaise. Et ça a laissé des traces. Ah, ça a laissé des traces. Et à l'époque, j'ignorais totalement que j'étais dans le plus grand et le plus beau labo à trois biologiques du monde. Alors, on va voir une autre photo liée aussi à vos ancêtres, à vos ascendants. Lumina Sophie. La statue de Lumina Sophie qui trône à Rivière Pilote. Lumina Sophie. Mon père, le nom Alar Saint-Albin, c'est un nom qui interpelle. En général, quand j'étais étudiant en France hexagonale, systématiquement, on me faisait remarquer qu'il n'y avait pas concordance entre le nom et le faciès. Donc, lorsque, dans une salle d'attente, on appelait Alar Saint-Albin, je me présentais… On s'attendait à avoir quelqu'un, voilà, un aristocrate. Un aristocrate. Et parfois, d'autres, certaines personnes allaient jusqu'à mettre une particule entre Alar et Saint-Albin, Alar de Saint-Albin. Donc, on s'attendait à avoir un aristocrate. Et puis, oui, c'est moi, il y a un problème. Non, 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 monsieur, oui, c'est moi. Si vous voulez une pièce d'identité, je vous la montre. Elle n'a pas été volée. Donc, Alar Saint-Albin, c'est un nom béquet, un nom de colon. Donc, mon arrière-arrière-grand-père était colon, propriété athérien à Trois-Île-et, béquet. On a retrouvé la trace du premier arrivé en Martinique, qui venait de Saint-Domingue, qui s'est installé à Trois-Île-et, puis dans la région du Vauclin. Et on y arrive. Et cette famille béquet a eu un fils qui a épousé l'arrière-petite-fille d'une esclave. Et cette arrière-petite-fille d'esclave, en fait, lorsqu'on remonte à la mère de cette petite-fille, on retrouve la maman de Lumina-Sophie. Donc, le frère de Lumina-Sophie est également mon arrière-grand-père. Donc, dans ma famille, on trouve la double ascendance, une ascendance béquée et une ascendance... Et on retrouve un bon témoignage de ce qu'est, finalement, l'histoire du peuple maratiniquais et l'histoire de nos mélanges, en fait. Oui, et elle est renforcée, cette histoire, d'ailleurs, par ma mère, puisque ma mère et la fille, ma grand-mère, a une ascendance directe amérindienne. Donc, je suis le résultat de tout ça, donc mélange génétique de béqués africains déportés et amérindiens. Et je suis fier de cette ascendance. Et Lumina-Sophie, on le rappelle, qui avait été l'une des héroïnes de l'insurrection de 1870 à l'époque, la fameuse insurrection du Sud. D'autant plus que, finalement, j'ai appris ça très tardivement. Je ne l'ai pas su à mon enfance. C'est un de mes cousins, Luc, qui a fait la généalogie de la famille et qui a abouti à Lumina. Et ni mon père, ni mon grand-père ne m'ont parlé de Lumina. Donc, je pense que c'était certainement un sujet tabou dans la famille. On ne s'est pas vanté d'avoir, au niveau de l'internance, une incendiaire d'habitation qui a terminé sa vie au ban de Guyane. Alors, on va vous retrouver, puisque c'est votre émission. Il faut qu'on parle de vous aussi. On ne vous a pas encore vu petit. On va vous retrouver ici. Ah oui ! C'est une photo où j'avais, crois, 6 ou 7 ans, là. Donc, je pense qu'un Trois-Ilet, c'était certainement pour la première communion privée. C'est la première communion avec un très beau costume de barin qui avait été fabriqué par ma grand-mère qui faisait de la couture. Voilà. Le petit garçon était comment ? Le petit garçon, il était relativement sage. Et il avait toujours le nez dans les quelques bouquins qu'il trouvait. Parce que, bon, en immersion totale dans la nature martiniquaise, j'ai toujours eu ce sens d'observation. Et en bon observateur, je me suis posé de très nombreuses questions. Et quand je les posais autour de moi, je n'avais pas réponse aux questions que je posais. Donc, il n'y avait que les livres qui pouvaient me donner des éléments de réponse. Donc, je passais beaucoup de temps à fouiner dans des livres, non pas dans des romans, mais tout ce qui était science et technique. Quand j'en avais un, je l'épluchais jusqu'au zoo, de façon à pouvoir trouver des réponses. Donc, très relativement sage et très studieux. Je l'ai toujours été. Et vous l'avez dit, vous avez grandi dans une grande famille. On va retrouver cette photo, effectivement. Avec la famille. Il ne manque plus que mon père, là. Sans doute, lui, qui faisait la photo. Non, pas du tout, pas du tout. Cette photo a été faite par un photographe. Donc, nous sommes huit. Donc, on est tous là. Donc, ma mère a eu huit enfants. Je suis le cadet de cette famille, de cette famille nombreuse. Cinq filles, six filles, c'est ça ? Et ouais, six filles et trois garçons. Le dernier, c'est un garçon, pardon. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq filles et trois garçons. Le dernier, c'est un garçon. Donc, trois garçons. Et vous étiez le deuxième, c'est ça ? Le deuxième, le cadet de la famille. Et ma mère, qui est une femme courage, elle était veuve très tôt. Elle a dû élever, elle seule, ses huit enfants. Alors, peut-être pas huit, mais c'était quand même assez courant que les familles de l'époque aient cinq, six enfants. Oui, c'était assez courant. Donc, elle s'est retrouvée avec huit enfants à charge après la mort de mon père, puisque je l'ai perdue à l'âge de 14 ans. D'accord. On va vous retrouver là, alors, un petit peu plus grand. C'est un moment important, c'est l'entrée en sixième. L'entrée en sixième, ça, c'est la photo d'ailleurs d'entrée en sixième. La photo de la carrière de correspondance. Oui, carrière de correspondance. Je me souviens très bien de la prise de cette photo. Entrée en sixième, donc la scolarité primaire à Trois-Ilaire, jusqu'au CM2. Et puis, entre en sixième, bien sûr, c'est le collège de Rivière-Salée, qui était le collège de secteur, puisque Rivière-Salée était un collège qui regroupait toute la population scolaire, de la presqu'il du Sud-Ouest, Trois-Ilaire, entre les Diamants, Saint-Luz. Voilà, donc on était tous orientés vers Rivière-Salée, où j'ai fait ma scolarité, de la sixième à la troisième. Et puis après, donc, direction du lycée Schellscher ? Après, le lycée Schellscher, mais ça n'a pas été évident, le lycée Schellscher, parce qu'il faut bien se replacer dans le contexte de l'époque. Lorsqu'on arrivait en troisième en collège, c'était la fin d'études, donc les possibilités de passage en seconde n'existaient pratiquement pas. Donc, il s'était passé le BE et le BEPC, et puis après… Beaucoup d'élèves arrêtaient leurs études. Oui, vie active, donc c'était la vie active. Donc, j'ai redoublé ma classe de troisième, puisque la première année, j'ai passé le BE et le BEPC. Et puis la deuxième année, les professeurs et le principal du collège de Rivière-Salée allaient à créer une troisième spéciale, où on y a planté les meilleurs élèves de troisième, le but de préparer les concours d'entrée en seconde. Et je suis rentré en classe de seconde, en passant ce qu'on appelait à l'époque le CRM, le concours de recrutement des élèves maîtres, puisque l'éducation nationale recrutait dès la classe de troisième, accompagnée par une bouse d'études, les étudiants en seconde-première terminale. Et puis ensuite, c'était la direction de l'école normale à Quarivail. Donc, je suis rentré au lycée Schellscher en tant que normalien. Et là, le lycée Schellscher, avec une sortie sur le terrain, c'était prémonitoire. Donc, avec des enseignants, je crois. Avec mon professeur, monsieur Prézant, professeur de SVT, on était en sortie à Macabou pour étudier la géologie de Macabou. Je garde cette attention. Et vous êtes tout à gauche, c'est ça ? Je suis tout à gauche, avec le cercle. Avec la chemise blanche, c'est ça ? Oui, le cercle. Donc, ça, c'est la première des deux au lycée de Trinité. Et après, j'ai passé le bac. Donc, déjà, à ce moment-là, vous saviez, il y avait de fortes choses que vous seriez enseignant, clairement. Je suis devenu enseignant, non pas par vocation. Je suis devenu enseignant parce que quand je suis arrivé en classe de troisième, je venais de perdre mon père. J'ai compris qu'il n'était pas question pour moi d'aller faire des études. Et je ne voulais pas être une charge pour ma mère. Donc, j'ai passé le concours de recrutement des élèves maîtres pour deux raisons. Accéder au lycée Schellscher et puis avoir une bourse qui me permettait de me payer les études. Et pratiquement depuis la seconde, toutes mes études ont été payées par la collectivité, par des bourses et des salaires. Puisque j'ai passé après, au lieu de rentrer à Croix-Rivaille, après le lycée, j'ai été transféré. J'ai passé un concours pour accéder au centre de formation des professeurs de collège. Ce qui m'a ouvert les portes de la faculté. Parce que pour être prof de collège, il fallait passer à l'époque de l'ODS. Donc, j'ai fait ma première année en Martinique. On va en reparler tout à l'heure, Alex. On va d'abord voir, puisque c'est lié à l'époque du DC Schellscher, cette photo de Gérard Nouvet. Gérard Nouvet a été un compagnon d'internat, compagnon d'internat. Donc, il n'était pas dans la même première D que moi. C'est la même, il avait mon âge, il est de 53. Donc, il n'était pas dans la même première, mais nous étions dans la même étude, dans la même d'ordre. Et ma vie, bon, a été... Quel terme utilisé, mais marqué, mais au fer rouge, par le décès de Gérard. On peut le dire par l'assassinat. L'assassinat, oui. L'assassinat, clairement, de Gérard Nouvet. Dans des conditions qui nous ont tous impactés, puisqu'il a été assassiné par des forces de l'ordre, à côté de la pharmacie chez Thuriafe, juste en face du prisonnier, où il y avait une petite placette. Et cette petite placette, c'était le lieu de rendez-vous de tous les lycées. Donc, on avait quartier libre le jeudi après-midi. On se retrouvait là. Et puis, on rencontrait les copains et les copines du lycée technique et du lycée de jeunes filles. Donc, c'était le lieu de rencontre. Là où il a été assassiné, j'y étais. J'y étais quelques minutes avant. Puisqu'en fait, lieu de rencontre, on prend les amis, on part, on va soit prendre une pause, soit au cinéma, etc. Et lorsqu'on rentre au lycée le soir, on apprend l'assassinat de Gérard Nouvet dans des conditions innommables. Quel impact ça a eu sur votre évolution, sur votre prise de conscience ? La réaction, quel impact que ça a eu en réaction immédiate ? Parce que la réaction immédiate, elle était violente. Je n'ai jamais digéré la mort de Gérard. Jamais, jamais digéré cette mort. Et ça a été, je ne sais pas si vous... Le soir, bien sûr, lorsqu'on a appris la mort et les circonstances, parce qu'il y a des témoins qui nous ont raconté comment ça s'est passé, parce que ça s'est passé dans un attroupement. En fait, un attroupement, pas un attroupement de manifestants, mais un attroupement de lycéens. Alors qu'il n'y avait aucune manifestation en ville, les Gérards n'étaient pas en train de manifester. La réaction était très violente. Le lendemain, à l'internat du lycée, on est tous partis, puisque les portes ont été cadenassées, par-dessus le grillage. Tout l'internat du lycée Chelle-Chère sortit. Les réactions du lycée de jeunes filles, on est passé par-dessus le grillage du lycée de jeunes filles. On a débauché les filles, on les a aidées à faire sortir du lycée. On a fait la même chose au lycée technique. Et les trois lycées sont descendus sous fond d'offense. Pour manifester. Pour dénoncer cet assassinat. On a de la cribrogène. On n'avait que des cailloux pour répondre à ça. Et suite à cette manifestation, lorsque nous sommes rentrés au lycée le soir, la solution qui était trouvée pour calmer la jeunesse, c'était de fermer le lycée et fermer l'internat. Vous me disiez que ça a été aussi constitutif de vos idées politiques. Ah oui, ça m'a beaucoup marqué. D'autant plus que la même année, 71, c'est l'année où je découvre Frantz Fanon. Puisqu'il y a un grand frère qui m'avait passé peau noire et il masque le bain, que je lisais à la lampe de poche le soir à l'internat du lycée, parce qu'il ne fallait pas se faire prendre en lisant ces ouvrages, qui étaient réputés être subversifs. Donc j'étais déjà bien imprégné de Fanon. Et puis ça me tombe sur la tête. Et là, ça a totalement marqué l'adolescent que j'étais. Et aujourd'hui, je suis désolé, je dis haut et fort que tant que ce crime odieux n'aura pas été réparé, l'État français reste pour moi un État colonial, parce qu'on ne peut pas vivre en mettant le couvercle sur une telle... Il était tué avec une grenade lacrymogène tirée à bout, portant dans la tête. Et la distance, le carré passait dans la rue, il était assis sur le bord de la pharmacie, donc un mètre ou deux mètres, c'est pareil, le tireur de la cible. Et ça rappelle d'autres drames, d'autres événements comme ceux-là qui ont marqué l'histoire martiniquaise. On termine avec une photo de famille à nouveau, mais là, ce sont vos enfants. Oui. Donc depuis retourner en Martinique, donc marié en métropole, j'ai eu trois enfants qui sont tous les trois. Mes enfants, mon fils Nicolas, ma fille Rosanie à côté, et la dernière Christine. Donc trois enfants et mon épouse Monique. Qui vivent aujourd'hui ici ? Les deux filles vivent ici, elles sont parties faire des études aussi, elles sont revenues travailler au pays. Mon fils est parti, il n'est pas revenu. Donc il travaille et vit en France hexagonale. On va parler maintenant de votre parcours d'enseignant, mais aussi parcours, on va le voir, de chercheur, c'est Martinique. Et on va commencer, Alex Allard-Saint-Albin, avec cette photo de l'étudiant. L'étudiant, il me semble que c'était à l'UR Visioz à l'époque, c'est ça ? Ah, ce n'était pas Visioz. Ce n'était pas Visioz. Je vais avoir fièrement le débardeur de l'UR, des sciences exactes et naturelles de la Martinique. Alors c'était une unité d'études ? Et de recherche. Et de recherche. Donc j'ai fait ma première année justement d'études supérieures en Martinique. C'était l'embryon de l'université, avec pour professeur d'ailleurs Charles Julius, géologue qui m'a beaucoup marqué, avec lequel j'ai gardé de très bonnes relations par la suite. Et puis vous disiez ensuite, vous êtes parti, donc on va retrouver l'université de Bordeaux. Donc j'ai fait ma première année d'études supérieures en Martinique. Logiquement, j'aurais dû faire la deuxième année et intégrer le centre de formation des PEGC, puisque c'était la logique de… Donc PEGC, c'était professeur d'enseignement général de collège. Oui, voilà. Donc je devais, n'étant plus un site, je devais… Et là, en première année de fac, je passe le concours des IPES. IPES, c'est l'Institut de préparation aux enseignements du second degré. C'est un concours qui a été organisé par l'université de Bordeaux, puisqu'on dépendait de Bordeaux, et Bordeaux recrutait en Martinique. Donc j'ai été admis à l'IPES de Bordeaux. Donc j'ai fait ma deuxième année de fac à Bordeaux en tant qu'IPESien, et là, je touchais un salaire. Donc j'étais élève professeur, ce qui me permettait d'avoir un salaire aux études. Donc j'ai fait ma deuxième année de DUES, ma licence, ma maîtrise à Bordeaux. Et après, donc, entre-temps, j'ai passé en concours d'accès à l'école normale d'Ulbe, et finalement, je ne suis pas allé à Ulbe passer, préparer mon agrègue. Je suis parti après sur l'ENS de Saint-Cloud. Et justement, on va voir l'école nationale de Saint-Cloud, puisque finalement, c'est à l'ENS de Saint-Cloud que vous avez poursuivi. Oui, en fait, après avoir passé la maîtrise et le CAPES à l'université de Bordeaux, j'ai été admis à ce qu'on appelle une quatrième année d'IPES, payée pendant une année pour pouvoir préparer l'agrégation. Et j'ai préparé cette agrégation de sciences naturelles à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui est une machine à fabriquer des agrégés. J'ai choisi Saint-Cloud parce que c'est l'établissement qui avait le plus de succès parmi les établissements qu'on trouvait au niveau de la France. Donc, j'ai passé une très bonne année de préparation à l'agrégation. Après ma préparation à l'agrégation à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, j'ai été admis au centre de formation pédagogique de la région parisienne, où j'ai appris le métier d'enseignant avec des conseillers pédagogiques. Et ensuite, retour au pays, j'ai formulé les vœux de retour au pays, en demandant bien sûr tous les collèges et lycées du centre de la Martinique, puisque je suis origine au Vilaire du Sud. Et en dernier vœu, j'ai mis collège de Basse-Pointe. Et finalement, on va le voir. Et je disais à mon épouse, ouais, même à Basse-Pointe, je vais trouver un poste. Et voilà, j'ai été nommé au collège de Basse-Pointe. Et donc, à l'époque, il ne s'appelait pas collège de Génès-Césaire. Donc, je suis arrivé à Basse-Pointe. J'aurais pu faire comme beaucoup de collègues, demander une délégation rectorale, avoir un poste budgétaire à Basse-Pointe et enseigner à Fort-de-France. J'ai choisi de m'y implanter. Et je ne le regrette pas du tout, parce que dans ce collège, j'ai trouvé une population d'élèves et de parents qui correspondait tout à fait à ce que j'étais quand j'étais gamin. Donc, professeur de sciences de la... À l'époque, c'était sciences naturelles. Sciences naturelles, devenu aujourd'hui sciences de la vie et de la terre. Donc, dans lesquels il y avait, par exemple, de la biologie, de la géologie, etc. L'environnement, etc. Ça regroupe tout ce qui tourne autour de la nature. Combien de temps au collège de Basse-Pointe ? Et c'est pourquoi Basse-Pul à ce moment-là. Le lycée France-Fanon. Je me retrouve au lycée de Trinité, qui est devenu par la suite le lycée France-Fanon. Qui fait partie de cette cité scolaire France-Fanon. Donc, un grand lycée à Trinité. Un grand lycée, mais une grosse usine. Une grosse usine avec trois établissements scolaires. Un lycée polyvalent, un lycée technique et un collège. Donc, j'ai été nommé au lycée de Trinité, où j'ai passé pratiquement toute ma carrière comme professeur au lycée France-Fanon. Qu'est-ce que vous conservez ? Qu'est-ce que vous gardez de cette longue carrière d'enseignant de sciences naturelles ? J'ai vu, en fait, déjà la carrière d'enseignant. Donc, cette population du Nord-Atlantique, je le disais, pour Basse-Pointe. Et à Trinité, j'ai trouvé la même chose. Puisque le secteur de recrutement de Trinité, à l'époque, c'était tout le Nord de la Martinique. On retrouvait cette population rurale avec des élèves, des enfants qui étaient vraiment polis, bien éduqués, avec une envie, avec d'énormes difficultés, c'est sûr. Les difficultés étaient là. Mais une envie d'apprendre. Une envie d'apprendre. Et puis derrière, des parents qui sont là également, qui poussent, qui s'inquiètent. J'ai passé de très belles années en tant que professeur de SVT. Et surtout, la discipline, elle accroche. Il suffit tout simplement de bien l'aborder avec les élèves. Les élèves ne viennent pas s'ennuyer à SVT. Ça accroche toujours. Donc, très bon contact et très belle carrière, avec beaucoup de plaisir, petit à petit. La situation s'est dégradée, c'est sûr. L'évolution, avec des élèves de moins en moins motivées. Mais j'en garde dans un très bon souvenir. Alors, durant cette carrière de ce parcours d'enseignant, vous avez aussi publié, publié des ouvrages, parce que vous avez toujours fait de la recherche, en fait. En fait, en tant que naturaliste martiniquais, dans une île qui est un véritable bijou de la nature, hotspot de la biodiversité, avec une histoire géologique tout à fait intéressante, etc. Donc, bien sûr, je me suis beaucoup consacré à la recherche. Ce n'est pas seulement une recherche livresque, mais surtout une recherche de terrain. Donc, le premier livre, je l'ai sorti, Boucadil, Entre mers et Océans. J'étais encore au lycée de Trinité. Et à l'époque, j'avais une partie de service consacrée à la MAF-PEN. C'était la mission académique de formation personnelle de l'éducation nationale, où j'aidais les collègues de sciences naturelles à préparer le CAPES à la grecque. Et souvent, nos collègues étaient confrontés à de gros problèmes en géologie, avec une base documentaire. La géologie qui est l'étude du sous-sol, c'est ça ? Une étude du sol et de ce qui se trouve en dessous du sous-sol, c'est-à-dire pas seulement la surface, mais la surface et le contenu et son évolution. Donc, ce livre a été surtout destiné aux professeurs. Et il est sorti en librairie, les gens l'ont acheté, et beaucoup venaient me rendre. « Alex, ton livre est intéressant, mais mon Dieu, sans elle péter tête, il a ordu. Est-ce que tu peux faire plus simple ? » Donc, ce qui m'a pratiquement passé dans l'obligation, de sortir pour la suite trois ouvrages. Alors, on va voir d'abord le guide de la montagne pelée, c'était 2005. Oui, des ouvrages de vulgarisation scientifique. Alors, ça reste assez technique, mais c'est très bien expliqué. Oui, très pédagogique. Et donc, c'est abordable pour beaucoup de personnes. Monsieur Tout-le-Monde. Guide de la montagne pelée, d'ailleurs, qui a été préfacé par Charles Julius, qui a été mon professeur, avec lequel j'avais gardé de très bonnes relations. Donc, guide de la montagne pelée, qui aborde la montagne pelée sur tous les angles. Nature, géologie, volcanisme, histoire, randonnée. Donc, ça a été le premier ouvrage. Ensuite, Martinique, terre de volcans. On reste sur les volcans. Les volcans, Martinique, terre de volcans. Contrairement à ce qu'on a pu croire, la Martinique a eu d'autres volcans que la montagne pelée, qui reste le seul volcan endormi, on va dire, mais qui n'est pas éteint. Et donc, c'est un volcan actif, actif, en sommeil léger, c'est pas un sommeil profond, alors que pratiquement tous les autres volcans sont pratiquement endormis. Donc, la Martinique est une île volcanique et on ne fait pas un pas sans poser le pied sur une roche volcanique. On me demande souvent combien de volcans il y a en Martinique. Je dis, bon, des centaines, oui, parce que tout dépend de ce qu'on appelle volcan. Un volcan, c'est un point d'émission de lave en surface. Si on se résume à cette définition, on a des centaines de volcans en Martinique. Certains sont très petits, pas s'ils n'appellent plus dans le paysage. D'autres sont beaucoup plus imposants. Il y en a eu d'ailleurs dans votre région, les Trois-Illets, en Sdarlay, il y a eu quelques volcans. Oui, donc, c'est un véritable écrin. La presqu'île du sud-ouest, la presqu'île des Trois-Illets, sur le territoire Trois-Illens-Arles-et-Diaman, c'est un véritable écrin de petits volcans. Et ce qui fait la richesse de cette presqu'île, non seulement il y a de tout petits volcans, mais surtout des petits volcans autonomes qui ont fonctionné indépendamment les uns des autres. Et sur ce petit mouchoir, vous avez pratiquement tous les styles éruptifs que l'on peut trouver dans le monde. Donc, ce qui fait de cette presqu'île... De la Martinique, un vrai laboratoire. Un vrai laboratoire volcanique, voilà. Et puis, il y a eu... Vous êtes revenu à la Montagne-Pelay, mais cette fois-ci, c'est une espèce d'ode à la Montagne-Pelay. Dame Pelay, dis-moi. Dix mois, en fait, d'ode à la Montagne-Pelay, là, c'était pour les plus jeunes. Pour les jeunes. Les élèves, notamment, de quatrième, ça restait... Les deux précédents restaient trop techniques pour les scolaires. Donc, Dame Pelay, dis-moi. Donc, j'envisage un dialogue entre un adolescent et la Montagne-Pelay. Il pose des questions à la Pelay. La Pelay répond aux questions qui se posent sur la géologie et le volcanisme. Donc, ça, c'est décidé davantageux. Ce sont des ouvrages qui ont pu être, à un moment donné, diffusés dans le milieu scolaire ? Oui, ils ont été... Ils sont encore très demandés. Donc, ils ne sont plus en librairie. J'ai encore quelques exemplaires à la maison. Mais ils ont été très utilisés par les collègues. Et puis, tout récemment, il y a eu deux autres ouvrages. On va commencer d'abord par Terre-mère d'Atlante. L'île au serpent, Terre-mère d'Atlante. Point d'interrogation, pourquoi ? L'île au serpent, donc, qui est le nom de la Martinique, Wanakaïra, donc, donné par les Amérindiens. Donc, on dit soit l'île au serpent ou l'île aux iguanes, mais n'importe. Terre-mère d'Atlante, point d'interrogation. Donc, c'est une vaste question que je me suis posée après une étude de terrain sur la presqu'île de Sainte-Anne, dans la région de la savane des pétrifications, où j'ai trouvé dans... Tout à fait, de manière très fortuite d'ailleurs, une pièce-figure, c'est-à-dire ce qu'on appelle une pièce-figure, une roche-figure, c'est-à-dire une roche qui était sculptée et représentant une figure animale. On va avoir d'ailleurs cette pierre. Non, j'en ai trouvé une avant et avant, après, je me suis dit, s'il y en a une, il y en aura d'autres. Et j'ai commencé à prospecter systématiquement. Et les pierres-figures, la première pierre-figure que j'ai trouvée me ramenait à la faune du Pleistocène d'Amérique du Nord. Amérique du Nord, faune du Pleistocène, ce sont des animaux... Le Pleistocène, c'est une période... À peu près, avant nous, donc la faune de l'air de glace. Et je me dis, comment un animal qui vivait en Amérique du Nord a pu être sculpté sur une roche martiniquaise ? Parce que la roche, elle est martiniquaise, c'est un geste de la savane des pétrifications. Et là, ça m'a amené à la culture Clovis, les Clovis qui étaient des Amérindiens qui ont occupé l'Amérique du Nord. Et j'ai fait un gros travail de recherche autour des Clovis pour voir qui ils étaient, comment... Comment ils vivaient ? Et l'élément déterminant que j'ai trouvé, c'est qu'ils fabriquaient des outils et des objets qu'ils avaient tendance à stocker au niveau de cache. Parce que ça vous permet, en fait, ces études vous permettent, en fait, de découvrir comment se sont faites les migrations au fil des temps. Et j'ai trouvé des caches au milieu. Là, elles sont très belles. Donc, un gros caillou posé sur un trépied. Donc, ce n'est pas la nature qui a fait ça. Et en passant la main en dessous, je me dis, bon, ça a l'air d'être un tombeau. On dirait un tombeau. Je passe la main en dessous et puis je touche une pièce que j'ai extraite. D'ailleurs, on voit le trou qui se trouve en dessous. Et sous cette pièce, si on regarde la diapo suivante... On va voir la... Vous l'avez appelée Pierre Figur, ours. Ours, voilà. Donc, je vois une forme. Et lorsque j'interprète les couleurs de ces formes, j'y vois une tête douce. Une tête douce. Et l'ouss en question présente de fortes similitudes avec un ours qui a vécu en Amérique du Nord, l'oussafascout, c'est la diapo suivante. Qu'on va retrouver sur la photo suivante. Et qui a disparu également il y a 10 000 ans. Donc, ce qui veut dire, logiquement, que celui qui a sculpté cette pierre a vu cette ours-là et a migré sur la Martinique et a pu reproduire cette ours. Et ce n'est pas le seul animal de cette faune du Pleistocène que j'ai trouvé. J'ai trouvé d'autres animaux du même type. Ce qui m'a conduit à penser que la savane des pétrifications avait été occupée il y a 10 000 ans par des Amérindiens venant d'Amérique du Nord avant la disparition de tous ces animaux. Et on sait que tous ces animaux ont disparu à la suite d'un impact météoïtique qui a touché l'Amérique du Nord. Et les Clovis ont migré vers le sud et j'ose dire que ces Clovis sont arrivés jusqu'au niveau de notre petite île Martinique. Et par la suite, ils sont allés où, ces Amérindiens ? Donc, selon le travail de recherche que j'ai fait, j'avance l'hypothèse que ces Amérindiens sont restés longtemps dans la Caraïbe avant de retourner sur le continent américain suite à des catastrophes naturelles qui se sont produites au niveau des Petites Antilles. Je ne vais pas passer dans le détail. Et puis, on voit apparaître brutalement en Amérique centrale des populations, on ne sait pas trop d'où elles sortent, notamment les Olmecs qui ont donné ensuite les Mayas. Les Olmecs, c'est un mystère. On a l'impression d'avoir des extraterrestres. Donc, j'aimais l'hypothèse que les Olmecs ont une origine martiniquaise. Donc, c'est pourquoi la question termine d'Atlante puisque les Mayas disent sortir de l'Atlantide et l'Atlantide, pourquoi pas les Petites Antilles ? L'Atlantide, cette cité sous-marine ? Cette île qui a été brutalement émergée par des phénomènes, notamment de recouvrement de l'eau. Et la Caraïbe, dans son histoire, a eu, à cette époque-là, quelque chose qui ressemble énormément à ça. Voilà. Donc, d'où le point d'interrogation. Votre dernier ouvrage, donc, sur le réchauffement climatique, c'est, en fait, vous vous interrogez, en fait, sur l'avenir que nous réserve cette évolution du climat. Mais, en réalité, vous vous basez sur l'évolution historique du climat chez nous. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, ça vous paraît logique, en fait, ce réchauffement climatique ? En fait, ce travail que j'ai fait au niveau de cette dernière publication, c'est un travail de géologue. Donc, réchauffement climatique, « Quel avenir pour les Petites Antilles ? » Encore un point d'interrogation. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas lire dans l'avenir, donc je ne peux pas répondre à cette question en faisant des projections. Mais, par contre, un géologue est capable d'aller sur le terrain, interroger le terrain, et voir ce qui s'est produit par le passé. Et la Martinique, les Petites Antilles, ont enregistré des variations du niveau de l'eau au cours des différentes époques géologiques. Et cette variation du niveau de l'eau, en fait, sont la conséquence de deux phénomènes. Des fontes au niveau des glaciers, qui font monter le niveau de l'eau. On va voir le graphique que vous nous avez préparé sur la montée du niveau de la mer. Oui, fontes des glaciers, ou encore, soit des variations du socle caraïbe qui monte et qui descend, qui, tout au long de son histoire récente, n'a cessé de monter et de descendre. Ici, bon, le graphique, on remonte le temps, donc on remonte jusqu'à 20 000 ans, donc de l'actuel jusqu'à 20 000 ans, et on a les variations du niveau de l'eau depuis 20 000 ans jusqu'à l'actuel. La courbe que vous avez, c'est l'évolution du niveau de la mer depuis 20 000 ans, et on voit que depuis 20 000 ans, le niveau de la mer n'a cessé d'augmenter, puisqu'il était à 120 mètres il y a 20 000 ans. Et ce qui est intéressant à voir dans ce graphique, c'est qu'il y a des ruptures de pente, notamment dans la zone qui est indiquée MWP1A, qui est une impulsion de fonte, variation de pente où on a pratiquement des augmentations du niveau de l'eau de l'ordre de 50 mm par an, ce qui est énorme par rapport aux... Et qui correspond à ce qu'on vit aujourd'hui en termes de subnation marine. Qui correspond à ce qui va se produire, donc là, c'est une époque où il y a eu une... C'est une période chaude au cours de laquelle il y a eu une augmentation du niveau de la mer et ça a été enregistré dans les formations géologiques et on peut actuellement décrypter. Et la deuxième impulsion que l'on a, la deuxième courbe, la MWP1B, là, n'est pas liée à des phénomènes de réchauffement. On a assisté à une variation boutale du niveau de la mer au niveau des Caraïbes. Et ça, ce n'est pas lié à la fonte des glaciers, mais c'est lié tout simplement à des variations, ce qu'on appelle des phénomènes de subsidence, d'enfoncement dans la plaque Caraïbe. Donc la plaque Caraïbe est sujette à deux types de phénomènes. Enfoncement, soulèvement, qui font varier le niveau de l'eau. Deuxième phénomène, fonte des glaciers ou glaciations, qui font également varier le niveau de l'eau. Et aujourd'hui, si l'on veut faire des prévisions sur l'avenir, eh bien, il faut savoir ce qui se passe actuellement sous nos pieds. La plaque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle monte ou elle descend ? Si elle monte, l'effet de remontée de plaque peut annuler l'augmentation du niveau de la mer. Pas de danger, ou très peu de danger. Mais par contre, si elle s'enfonce parallèlement, eh bien, on peut avoir un véritable cataclysme avec des variations du niveau de l'eau qui peuvent tourner à l'ordre de 15 à 16 mètres. Ce qui veut dire que la Martinique pourrait disparaître partiellement. Disparaître partiellement. J'ai trouvé, dans la région du Morne-Larcher, au niveau du Morne-Clochette, une falaise littorale à 134 mètres d'altitude, au Pliocène. Et au Pliocène, il y avait une période de réchauffement climatique. Donc, on peut avoir ce scénario catastrophe si la Martinique s'enfonce parallèlement à la remontée du niveau de l'eau. Donc, prédire aujourd'hui, c'est surtout s'intéresser au comportement de notre plaque caraïde. Alors, pour ceux qui s'intéressent à vos ouvrages, on peut encore les retrouver, les deux, un lilo-serpent thermère d'Atlante, et puis réchauffement climatique qu'est l'avenir pour les Antilles. On peut encore les trouver aujourd'hui en librairie. Ils sont en librairie, on les trouve facilement. Bon, en Martinique, bon, je vais tâcher de faire le nécessaire, ce n'est pas facile, mais par contre, on les trouve dans toutes les librairies de l'Hexagone. Alors, pour continuer à parler de vos recherches, il y a un site que vous vouliez évoquer, c'est le site de Godino. On va voir la photo, la vue aérienne ici. Pourquoi ce site de Godino ? Godino, qui se trouve sur les hauteurs du Carbet, c'est un site archéologique qui a été répertorié depuis, par Mattioni depuis très très longtemps. Et dans cette région, Mattioni avait trouvé, donc si on peut voir la diapositive suivante, polissoire latéral. Des polissoires latéraux, des latéraux, pardon, polissoires latéraux, ce sont des pierres qui présentent une usure sur une face et qui ont été utilisées pour écraser des légumes racines. Donc, ces polissoires latéraux, on en trouve en Martinique, on en trouve dans la Caraïbe, on en trouve en Amérique centrale, on en trouve également en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, ces polissoires latéraux ont été l'objet d'interprétations contradictoires. Donc, Mattioni avait pensé à une utilisation en tant que hache pour pouvoir couper du bois, alors que l'utilisation la plus fréquente, c'était une utilisation pour pouvoir moudre, écraser des légumes racines. Et quelles étaient les populations qui les utilisaient ? Donc, ce qui est intéressant, on n'avait pas pu, jusqu'à présent, on n'avait pas pu dater la période d'occupation du site de Godino. Si on passe à la diapo suivante. La dernière diapo. Donc, il y a une thèse qui vient d'être publiée, elle a 4 ans, donc Michel Dupuis a fait une bonne étude, très pointue sur les éruptions pliniennes de la Pelée. Et ces éruptions pliniennes sont arrivées dans le secteur du carburant. Éruptions pliniennes, ça veut dire ? Oui, éruptions pliniennes, ce sont des éruptions qui ont craché de la ponce, comme l'a fait le Vésuve en 1974, avec la destruction d'Hércula dans le mer. Donc, grâce aux travaux de Michel Dupuis, je suis retourné sur le terrain et j'ai pu trouver, dater l'occupation de Godino. Les pierres, les polissoirs se trouvent à la frontière de deux couches qui sont datées, au potassium maragon, la couche des... Donc, ça remonte à très loin. Très longtemps. 14 000 ans pour le plancher et 13 000 ans pour le sommet. Ça veut dire que les Amérindiens qui ont occupé le site de Godino se trouvaient là, après 14 000 ans et avant 13 000 ans. Et aujourd'hui, on a la preuve scientifique d'une occupation de la Martinique par des populations anciennes. Parce que jusqu'à présent, ce qui est dit et qui est rapporté, c'est que les premiers migrants arrivant au niveau des Antilles, ce sont des céramistes et les premières occupations, on remonte à peu près à 2 500 ans avant Jésus-Christ. Et là, j'en suis à 14 000 ans. Est-ce que ces recherches, vos recherches ont été aujourd'hui reconnues ? Pour l'instant, non. Rideau. Donc, j'ai fait la déclaration au niveau des services de la DAC, aussi bien pour... Sur les affaires culturelles. Sur les affaires culturelles, qui s'occupent de l'archéologie, aussi bien pour le site de Sainte-Anne que le site de Godinot. Donc, déclaration d'être recommandée avec accusé d'exception. Je n'ai toujours pas de réponse. Et comment vous expliquez, justement, qu'il y ait un silence radio concernant vos recherches ? Parce que ça chamboule, tout ce qui est admis aujourd'hui. On veut bien nous accorder une histoire amérindienne avec les céramistes. On a tout fait pour nous montrer qu'avant, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, preuve à l'appui, on a un passé qui est beaucoup plus important que celui que l'on veut bien admettre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos études dérangent, quelque part ? Elles dérangent énormément. Elles dérangent énormément. Mais je suis confiant, il faudrait bien que le loup sorte des bois et que l'on dise que Michaud Dupuis s'est planté dans ses datations au carbone 14. Parce que, bon, si elle s'est plantée, effectivement, la datation des galets broyeurs est totalement erronée. Vous continuez, on a décompris, vous continuez à faire vos recherches. Et je continue. Au-delà de votre métier, c'est une passion. C'est une passion. Et aujourd'hui, je viens de mettre la main sur un autre site, un autre site archéologique que j'ai trouvé sur le nord-atlantique, à la suite d'une érosion marine qui a creusé une falaise littorale. Et j'ai trouvé une quantité faramineuse de pièces. Qui remontent à quelle époque ? Tenez-vous bien ? J'ose avancer comme hypothèse que ces pièces ont été fabriquées par des occupants qui seraient arrivés ici il y a 120 000 ans. 120 000 ans ? Oui, je dis bien 120 000 ans. Beaucoup plus anciens que ceux que... Donc là, ce n'est qu'une hypothèse. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que chacune de ces occupations, celle de Godineau, qui correspond à la période d'impulsion de fonte qu'on a vue sur le graphique précédent et celle du site que je viens de découvrir, correspond à des grandes phases de réchauffement climatique. Et aujourd'hui, j'avance l'hypothèse que chaque phase de réchauffement climatique au niveau mondial a entraîné des migrations très importantes de populations parce qu'elles viennent parfois de très loin, contrairement à ce qu'on pouvait penser, et que certaines de ces migrations auraient abouti au niveau de l'archipel des Petites Antilles. C'est passionnant, Alex Alain Saint-Albin, on aurait voulu en parler beaucoup plus longtemps, mais il faut qu'on termine l'émission. On passe à la dernière rubrique politique. Alors, la politique, au sens politicien du terme, vous l'avez exercée, vous l'avez exercée, on va voir cette façade de la mairie des Trois-Illets, vous l'avez exercée, donc, alors c'est une façade relativement ancienne. Ancienne, mais elle correspond à l'époque où j'ai officié. Donc c'est une photo des archives territoriales de Martinique. que vous avez été pendant deux mandats au Conseil municipal des Trois-Illets. Oui, oui, donc, la folle aventure, non seulement au Conseil des municipales des Trois-Illets, mais j'ai été l'un des piliers de ce qu'on a appelé le RADATI, Rassemblement démocratique pour l'avenir des Trois-Illets. Avec Arnaud René Couraille. Avec Arnaud René Couraille, où on a mis en place toute une stratégie, toute une dynamique et un conduit à une victoire électorale, assez rapide d'ailleurs. Donc j'ai été avec Arnaud René Couraille sur deux mandats successifs, adjoint maire des Trois-Illets. Premier mandat, j'étais deuxième adjoint. Le mandat suivant, j'étais premier adjoint. Comment va la commune aujourd'hui ? Même si vous êtes reculé des affaires maintenant. Je me suis retiré parce que le RADATI avait quand même mis en place une dynamique politique très intéressante où nous avons tous aussi une charte, ce qu'on appelle la charte du RADATI avec des engagements bien précis sur ce qu'on allait faire, ce qu'on devait faire en termes de politique, de développement, etc. Pendant deux mandats, je me suis retrouvé dans ce qui se faisait et petit à petit, je ne me retrouvais plus dans ce qui se faisait et je me suis retiré de la vie politique. Vous avez préféré vous concentrer sur vos recherches ? Je me suis concentré sur mes recherches parce que le cartésien que je suis, vous savez, on ne peut difficilement faire du selon vent de la tchépoule penché et avoir de la rigueur dans le raisonnement. Donc, j'ai préféré maintenir la rigueur dans le raisonnement. On va voir cette photo Amarueka. Qu'est-ce que c'est ? Amarueka, Association Martiniquaise des Amis des Volcains Verts de la Caribe. C'est une association de randonnée pédestre affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Elle a été créée par des anciens étudiants que j'ai eus à la fac de Schellscher puisque Charles Julius m'avait confié l'animation d'un atelier à l'Université du Teint Libre et tous les étudiants que j'ai formés à la géologie dans cet atelier ont créé une association pour pouvoir étudier et valoriser le patrimoine géologique de la Martinique. C'est une association très importante. À travers la randonnée puisque la randonnée et la marche c'est souvent celle qui permet de découvrir. De découvrir et grâce à eux je fais des découvertes puisqu'on va dans des coins où personne n'a osé y mettre les pieds par exemple la falaise littorale que j'ai trouvée sur le monde au pied du monde de la Rancher c'est grâce à un randonneur de la Maroc donc elle fait de la randonnée pédestre elle fait également un gros travail de recherche et puisqu'on a fait un gros travail et on a eu des subventions européennes pour pouvoir faire un éventaire de la richesse faunistique floristique et géologique de la presqu'île du sud-ouest dans le but de valoriser cette presqu'île et elle est très active elle siège à l'observatoire de Martinique et de la biodiversité où on fait partie du comité de gestion de Martinique et réserve de biosphère donc c'est une association très 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 dynamique dans ce qui concerne la valorisation et la protection je pense qu'on peut la retrouver sur les réseaux oui oui il y a un site internet www.amarocca.com où on publie tous nos travaux et puis il y a le nautique ce bateau que vous aviez déjà lancé il y a quelques années que vous avez repris récemment oui donc c'est une activité de découverte de notre littoral donc sur un bateau l'Anacarna qui est un catamaran à moteur qui peut accueillir une quarantaine de passagers et qui est équipé dans les compartiments de la coque d'une vision sous-marine ce qu'on voit à gauche donc ce catamaran propose des excursions nautiques thématiques sur le littoral de la Martinique notamment dans le Nord-Caribe en l'occurrence Saint-Pierre Saint-Pierre aussi on a un champ d'action qui va du rocher du diamant à l'île La Perle donc on a des circuits en partant de Trois-Illet vers le sud le rocher des circuits vers le nord c'est toute la façade de la zone qui a été récemment inscrite au patrimoine mondial et puis des circuits en Bain-de-Fort de France donc ça s'adresse aux scolaires aux associations aux comités d'entreprise aux touristes puisqu'on travaille énormément avec les bateaux de croisière donc c'est une activité et vous allez l'utile à l'agréable puisque vous en fait vous exposez le résultat de vos recherches le contenu de vos connaissances non seulement bon je le fais quand je suis présent mais je forme des guides donc puisque sur le bateau on a deux membres d'équipage marin et puis une guide qui est bilingue et qui présente toutes nos richesses patrimoniales donc aussi bien aux Martiniquais qu'à ceux qui nous visitent aux touristes et puis on termine avec cette coupure de presse de France Antille en l'occurrence cette capture d'écran qui concerne ce qui est arrivé depuis maintenant un peu plus d'un an c'est-à-dire la reconnaissance ou l'inscription plutôt de la montagne pour les dépitants du Nord au patrimoine de l'UNESCO et vous étiez vous faisiez partie de l'équipe qui avait travaillé à la jeunesse un petit peu de ça 2014 parce que c'est un extrait de France Antille de 2014 j'y suis à côté de Jean-Pierre Fiat le botaniste donc 2014 2013 sous l'instigation de Patrick Charmoiseau qui est également sur la photo Patrick Charmoiseau a réuni une petite équipe de spécialistes puisque pour pouvoir voir voir comment monter un dossier pour accéder au classement au départ la démarche était une démarche pour un bien culturel Saint-Pierre en tant que bien culturel etc et au fil des travaux notamment grâce à Jean-Pierre avec lequel j'ai beaucoup travaillé durant ces dernières années avec des échanges très fructueux le regard croisé du géologue et du botaniste c'est quelque chose de formidable on a amené finalement Patrick à comprendre qu'il fallait non pas aller vers un bien culturel mais vers un bien naturel et il nous a suivis dans la démarche et cette démarche a été initiée donc 10 ans pour pouvoir obtenir ce classement j'ai participé activement à la première phase première phase qui a permis d'inscrire le bien martinique au registre des biens français on vous sent épanoui heureux aujourd'hui de tout ce travail fait pendant ces dizaines d'années c'est une forme de reconnaissance et de récompense aussi l'inscription de la montagne et des pitons du nord alors malheureusement la martinique vit en ce moment une période très très compliquée mais vous vous êtes malgré tout serein et vous vous avez cessé de le rappeler durant cette émission que la martinique est un véritable diamant c'est un bijou c'est un véritable bijou et il faut qu'on en soit conscient si on a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO c'est parce qu'on est unique dans le monde on est unique et qu'est-ce qui fait notre unicité les études que j'ai menées que d'autres ont menées avec moi nous amènent à dire haut et fort que notre île c'est la seule île du monde qui a eu cette histoire géologique une histoire géologique particulière la martinique est une île archipel elle est constituée de plusieurs petites îles qui sont apparues les unes à côté des autres par le volcanisme qui ont été longtemps isolées les unes des autres et qui ont été colonisées par des animaux et des végétaux venant de l'Amérique du Sud et grâce à cet isolement insulaire et cette colonisation venant d'Amérique du Sud on a abouti à ce qu'on est aujourd'hui c'est-à-dire le premier bon l'un des premiers et je suis intimement convaincu que c'est le premier hot spot mondial de la biodiversité si on fait le ratio nombre d'espèces animales et végétales ramenées à la surface nous crevons le plafond du monde Merci beaucoup Alex alors c'était le même pour ce orjeuillet pas ce cours magistral mais c'était un cours passionnant en tout cas là on n'était pas en cours on n'était pas en classe mais on a appris énormément de choses grâce à vous Merci beaucoup bonne continuation dans vos travaux et puis on attend impatiemment que vous nous parliez un peu plus de cette découverte de cette découverte qui va faire beaucoup de bruit beaucoup beaucoup de bruit Merci beaucoup Merci à vous chère Zitata de nous avoir suivi on se retrouve très prochainement sur les antennes de Zitata Très bonne journée ou très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous